A propos de la démonstration par récurrence, la preuve par récurrence, c'est une méthode pour démontrer une formule concernant les nombres naturels. Apparemment, elle a été inventée par le mathématicien français Henri Poincaré. Pour bien comprendre ce procédé, prenons cet exemple. La somme pour k allant de 1 jusqu'à n des deux k moins 1 est égale à n au carré. Il s'agit ici bien d'une formule concernant des nombres naturels n. Pour mieux comprendre cette formule-là, écrivons cette somme sous forme développée. D'abord, k vaut 1, et ce terme, c'est alors 2 fois 1 moins 1, c'est-à-dire 1. Puis, plus, puisque c'est le signe sommatoire. Maintenant, k vaut 2. 2 fois 2 moins 1, ça fait 3. Plus. Maintenant, k vaut 3. 2 fois 3 moins 1, ça fait 5. Plus, etc., 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 jusqu'au dernier terme où k vaut n. Et ce dernier terme, c'est alors 2n moins 1. Le voilà. Ainsi, nous voyons que cette somme-là, c'est la somme des n premiers nombres impairs. Et apparemment, pour calculer la somme des n premiers nombres impairs, il suffit de calculer le carré de n. Vérifions par exemple cette formule-là pour n égale 4. Donc, c'est la somme des 4 premiers nombres impairs. La somme de ces 4 nombres, ça fait 16. Et 16, c'est bien le carré de 4. Démontrons maintenant cette formule en général pour n'importe quel nombre naturel, et ce, par récurrence. Ce procédé fonctionne comme ceci. On peut le comparer aux pierres de domino, pour lesquelles on démontre d'abord que la première pierre tombe. Donc, en première étape, nous démontrons que cette formule est vraie pour n égale 1. Alors, écrivons cette formule pour n égale 1, dont nous écrivons somme pour k, alors de 1 jusqu'à 1 des 2 k moins 1. Mais cette somme-là, c'est 2 fois 1 moins 1, c'est-à-dire 1. Et nous souhaitons démontrer que cette somme est égale à 1 au carré. Oui, mais 1 au carré, c'est aussi 1. Donc, les deux côtés de la formule valent tous les deux 1, donc ils sont égaux. Ainsi, la formule est démontrée pour n égale 1. Comparée à nos pierres de domino, ça veut dire que la première pierre tombe. Maintenant, nous allons supposer qu'une pierre quelconque, appelons-la la n-ième pierre, tombe. Si cette pierre tombe, alors la pierre suivante doit aussi tomber. Donc, nous allons démontrer que si la formule est vraie pour un nombre naturel quelconque, n, alors elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, n plus 1. Ce procédé signifie donc, si une pierre quelconque tombe, alors la pierre suivante doit tomber. Et comme nous savons que la première pierre tombe, on vient de le démontrer, nous savons par ce raisonnement-là que la pierre suivante doit tomber. Donc, la deuxième pierre tombe. Et par ce raisonnement, nous savons que la pierre suivante doit tomber. Donc, la troisième pierre tombe. Donc, aussi la quatrième. Donc, aussi la cinquième. Et donc, de proche en proche, toutes les pierres vont tomber. Il nous reste donc à démontrer ici, si la formule est vraie pour le nombre naturel n, alors elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, n plus 1. Il nous reste donc à démontrer que cette formule-là est correcte, sachant que celle-là est correcte. Partons du membre de gauche de la formule à démontrer et essayons d'arriver au membre de droite. Cette somme-là, c'est la somme pour k allant de 1 jusqu'à n plus 1 des deux k moins 1. Nous allons écrire cette somme un tout petit peu autrement. Nous écrivons que c'est la somme pour k allant de 1 jusqu'à n des deux k moins 1, plus le dernier terme où k vaut n plus 1. Ça fait alors 2 fois n plus 1 moins 1, ce qui est bien écrit là. Nous savons par hypothèse de récurrence que cette somme-là est égale à n au carré. Donc, nous pouvons remplacer cette somme-là par n au carré, et ce 2, nous allons encore le distribuer. Voilà, c'est fait. Et derrière le 2 moins 1, ça fait 1. Donc ici, nous avons n au carré plus 2n plus 1. Et ça, c'est exactement n plus 1 au carré, ce qu'il fallait démontrer. Voici un procédé de démonstration qu'on peut toujours appliquer si on a une formule toute faite. Parfois, on trouve aussi une démonstration plus courte. Ou d'un type tout à fait différent. Pour cette formule-là, il y a une démonstration qui s'appelle look n6. Pour démontrer que la somme des n premiers nombres impairs, c'est le carré de n, il suffit en fait de faire ce petit dessin-là. Voici le premier petit carré. A ce premier carré, nous rajoutons ces 3 carrés-là disposés de cette façon-ci. Et 1 plus 3, ça fait bien sûr 2 au carré. Maintenant, nous rajoutons ces 5 petits carrés-là dessinés sous cette forme-ci. Bien sûr que 1 plus 3 plus 5, c'est 3 au carré. C'est le nombre de petits carrés qui se trouvent dans ce carré-là. Rajoutons encore le nombre 7. Donc, rajoutons encore 7 petits carrés disposés sous cette forme-là. et il est tout à fait évident que 1 plus 3 plus 5 plus 7 est égal à 4 au carré. Voici une très belle démonstration de cette formule-là parce qu'il s'agit de regarder pour comprendre. Look n6. Voici une très belle démonstration de cette formule-là.